on va avec le confinement il ya plein de services qui ont été mis en accès libre qui ne sont pas forcément d'habitude j'ai fait des favoris un des sites parce qu'il ya pas mal de il ya pas mal de choses le premier qui est en accès gratuit alors c'est pas tout leur musée qui en accès gratuit mais vous avez le musée du quai branly forcément la connexion ça peut être un peu ça peut être un peu ralenti et vous avez un décalage entre l'écran il ya des petits décalages qui peuvent qui peuvent apparaître donc au niveau du musée du quai branly vous avez des expositions qui sont en ligne donc si vous descendez un peu vous avez les indiens des plaignes par exemple si je clique dessus vous allez pouvoir visiter cette exposition donc le fait de tourner avec ma roulette il me fait défiler les différentes oeuvres on va dire et vous avez avec la roulette je peux zoomer sur les différents éléments de de l'oeuvre j'ai en bas à droite des explications alors si vous voulez faire en même temps que moi donc avoir mon écran et vous visualiser sur votre navigateur en parallèle ce que vous pouvez faire si vous pouvez partager les vous pouvez partager votre écran de normalement si vous allez sur votre navigateur internet il suffit d'attraper la barre la barre de titres tout en haut donc vraiment votre barre en haut vous cliquez vous restez appuyé et vous sortez votre écran en le faisant taper sur la colonne de gauche par exemple et vous faites pareil vous avez une autre fenêtre qui apparaît et vous faites et vous la fête pareil vous la fête se décaler vers la droite je vous mets le lien dans le chat normalement vous pouvez le récupérer je pense qu'on va tester est ce que dans le fait partager votre écran demandez à l'organisateur de vous désigner votre représentateur si vous cliquez sur le lien je vous ai mis dans le chat normalement ça va vous ouvrir directement la fenêtre oui ça va vous éviter de chercher oui oui très bien après après sinon si vous faut que vous jonglier avec votre barre des tâches en fait avec la votre navigateur internet et et go to meeting qui est en bas alors le problème c'est que moi n'étant enfin étant maître sur sur go to meeting j'ai pas le même affichage que vous moi sinon après quand là quand vous allez sur la vie vous allez sur internet vous regardez comment ça se présente sur le site et vous reprenez go to meeting après donc quand vous êtes sur le musée du quai branly quand vous avez regardé une exposition si vous faites la flèche en haut à gauche pour revenir en arrière vous pouvez ensuite cliquer sur une seconde exposition d'accord nathalie s'il vous plaît pour arriver sur le musée du quai branly quand on n'a pas de lien marge juste musée du quai branly normalement si vous mettez juste visite virtuelle musée du quai branly vous trouvez d'accord visite vers après ce que je vais faire c'est que toutes les compte la vidéo je vais la mettre en ligne dans je sais pas si vous êtes tous aller sur la chaîne youtube mais en dessous de chaque vidéo il ya un petit descriptif et je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo comme ça en cliquant dessus vous pourrez les récupérer ok est ce que ça va pour le musée du quai branly alors après si vous descendez vous avez aussi des photos d'oeuvres donc comme vous cliquez sur la photo d'oeuvres vous avez vous allez avoir le descriptif de cette oeuvre là donc là j'ai l'oeuvre après avec la petite loupe je vais pouvoir zoomer sur sur l'oeuvre pour voir au plus près alors je reviens je reviens en arrière et donc si je continue à descendre là ils vous disent une visite virtuelle vous avez un rond et vous retrouvez le petit bonhomme jaune que l'on a quand on fait du google street view vous savez quand on se promène dans les rues et le fait cliquer sur ce tout le monde là le petit bonhomme jaune oui le fait cliquer dessus là il va vous mettre à l'intérieur du musée et vous allez vraiment vous déplacer comme si vous étiez dans le musée donc pour vous déplacer vous avez là le petit rond avec la flèche si je clique j'avance pour tourner je clique je reste appuyé et je tourne avec la roulette je peux zoomer sur les différentes oeuvres et là je peux me déplacer à l'intérieur du musée il ya des temps de latence et là vous faites toute votre promenade à l'intérieur du musée quand il ya un petit carré comme ça je sais pas si vous voyez mon carré qui bouge à l'écran oui c'est que vous pouvez zoomer sur une oeuvre et vous allez avoir des informations sur cette alors j'ai l'impression que c'est un peu mal à et flou ouais ouais c'est un peu là c'est un peu flou ouais ça tire pas mal sur ma connexion internet je pense donc là ça c'est pour le musée du quai branlis après là le lien que je viens de vous mettre dans le chat sinon ce que vous faites vous le copier et vous le mettez sur un document web par exemple le copier vous le coller sur un document web si vous voulez retourner plus tard bon après je vous dis à la vidéo elle va être mise sur youtube dans l'après midi donc vous pourrez copier les liens et ça est tout nouveau au musique et branlis c'est pas c'est ça c'est seulement le confinement il ya pas mal de choses qui ont été ouvertes spécialement pour le confinement en fait il ya des choses qui existaient déjà mais ils ont étendu celui qui est typiquement un truc propre au confinement si vous allez donc l'autre d'un monde c'est l'expo pompéi pompéi oui j'ai entendu sur la radio oui alors c'est au grand palais c'est une exposition qui devait commencer fin mars ou début avril je vous mets un sur le chat sur le chat et en fait cette exposition ils l'ont complètement mise en accès en accès gratuit pour que les gens puissent pas puissent regarder cette expo alors c'est pas forcément une visite virtuelle comme on a comme on vient de voir vous promenez pas à l'intérieur de l'expo c'est des vidéos ils ont mis pas mal d'extrait vidéo donc si vous allez sur les vidéos à gauche vous avez différents différentes vidéos sur différents thèmes qui vont vous a proposé et vous pouvez regarder cette vidéo qui va vous donner des explications sur là par exemple la maison d'orient c'est au lieu de copier télia nathalie je les photographie moi et contre portable oui alors après le fait de les photographier vous serez obligé de les écrire complètement je sais pas une bonne idée après sinon je peux faire là sinon ce que je fais c'est que je vais moi les copier sur un document word et je les enverrai à stéphane pour qu'ils les mettent sur le site c'est parfait ouais très bien comme ça vous les copiez vous les coller directement dans votre navigateur internet donc après sur l'expo pour pays vous avez la réalité augmentée ou là il vous propose avec votre téléphone portable vous pouvez prendre pour scanner le QR code et vous pouvez faire apparaître la statue dans votre salon si vous voulez je vous prépare une je vous prépare un tuto vidéo pour la chaîne youtube avec la réalité augmentée sur les téléphones par contre faut que je teste faut que je passe le test voir si mon enregistrement enfin l'enregistrement ça passe mais est-ce que il enregistre quand moi je parle par-dessus donc et dans la semaine j'essaye de vous en sortir de vous en sortir une disons c'est du boulot pour toi oui je fais des tests je fais des tests vous avez ensuite la réalité virtuelle sur la gauche là vous visitez à 360 degrés la maison au jardin donc c'est une maison qu'ils ont reconstitué complètement etc etc vous avez l'audio guide toujours à gauche de l'exposition et en fait c'est super détaillé vous avez vraiment plein plein de choses vous avez ensuite le musée grévin qui est alors lui je savais pas enfin je pense que c'est pareil le musée grévin ils l'ont vraiment mis en en visite virtuelle pour pour le confinement je pense certainement c'est pareil ça charge waouh sympa ouais joli donc là quand vous êtes là vous êtes vraiment dans le musée alors vous avez les informations sur le musée alors quand ça quand il y a ce rond là comme sur elvis presley c'est juste pour vous dire qu'il faut vous mettre à ce niveau là pour avoir le nom de la personne d'accord ensuite vous avez des points jaunes donc là palais des mirages si je clique dessus je vais changer de je vais changer de salle et après il suffit de de cliquer sur le bouton gauche de la souris et tourner votre souris et vous vous promenez à l'intérieur de la la zone et si je tourne la roulette je zoome je zoome sur c'est sympa quand on voit le prix du musée grévin c'est sympa pouvoir déjà voir à l'avancé c'est sûr c'est pas assez cher le musée grévin à rentrer oui je connais pas le prix moi c'est cher j'avais j'y étais intéressé et j'y avais renoncé parce que y aller à 4 ça fait un budget ah oui bah juste en haut vous aviez tarif moi j'ai pas la connexion mais moi j'y suis allée il y a longtemps et c'était 18 euros je crois comme j'y suis allée il y a un an ça et tout ah oui donc ça c'est pour le musée grévin vous avez ensuite le louvre ah oui le musée grévin le prix c'est 18 euros 50 en billets non datés ça n'a pas augmenté tant que ça pour le coup c'est vrai qu'à mettre les barcats on est à 80 euros quoi c'est en plus le transport pour y aller une sortie de plus de 100 euros quoi donc là sur le louvre vous avez des visites virtuelles ou là par exemple si je vais sur antiquité égyptienne vous avez juste en dessous voir la visite virtuelle alors ça m'ouvre un nouvel onglet donc c'est possible que vous ayez ce message qui vous dit qu'il a besoin de flash si jamais vous avez ça vous voyez que à gauche de ma mon adresse j'ai non sécurisé si je clique sur non sécurisé je vais pouvoir flash il faut que je l'autorise j'autorise flash et j'actualise ma page et là ça va se charger flash c'est ce petit logiciel qui est intégré à vos navigateurs qui permet d'avoir des pardon d'avoir des comment s'appelle des animations ah oui d'accord et nathalie excuse moi excuse moi donc j'essaye de copier là tout ce que tu as marqué sur le chat là et je ne peux pas copier parce que ah si ça y est je peux maintenant parce que ça va mettre en route le bazar quoi si tu veux maintenant c'est bon je l'ai ok donc là ça fonctionne comme dans le musée grévin et les autres types vous avez une double flèche donc qui vous permet d'aller à gauche à droite enfin de tourner si je me mets par exemple sur cette oeuvre là j'ai un point d'exclamation enfin j'ai un i pardon si je clique dessus vous avez l'oeuvre qui apparaît et vous avez les informations en dessous si vous faites en savoir plus vous avez encore plus d'infos sur cette oeuvre sur cette oeuvre là donc si je ferme cette fenêtre vous avez le plan ici qui vous permet de vous permet de vous repérer et après je peux me déplacer je peux me déplacer comme je comme je veux donc là je suis allé sur un plan je pense etc etc donc là si je veux faire une autre visite virtuelle il me suffit de fermer mon onglet qui est juste ici ça attend ça m'avait ouvert un second onglet en haut tout en haut j'ai l'onglet 1 l'onglet 2 donc celui-ci je le ferme à la petite croix et je retrouve toutes mes visites virtuelles ok il suffit de changer il suffit de changer est-ce que ça va ? oui oui vous avez on va pas s'ennuyer on va pas s'ennuyer alors après vous pouvez même aller à l'étranger par exemple vous avez le menu van Gogh ah oui Amsterdam qui est Amsterdam le petit bonhomme jaune en bas là et donc quand vous avez donc pareil deux visites virtuelles qui sont là alors là c'est en anglais c'est pas bien gênant pour le coup après vous avez tous les différents tableaux et là vous allez trouver effectivement le petit bonhomme jaune qui va vous permettre d'explorer là c'est le premier étage et vous allez pouvoir exposer enfin explorer le premier étage de ce musée super les élèves à l'école c'est super de pouvoir faire ça au lycée oui c'est sûr que là il y a pas mal de choses qui ont vraiment été mises en ligne pour les enfants par exemple vous avez les petits MO c'est pour le musée d'Orsay ah oui alors après c'est fait pour les enfants mais si vous n'êtes pas un grand connaisseur d'art etc écoutez ça peut sébuliariser ah super donc sur celui-ci si je fais accéder à la carte vous avez différents espaces ça a du mal à charger pourtant un petit train ça c'est quoi c'est un petit train ? ouais c'est parce que ça c'est le petit train qui vous envoie mais ça a bugué mon affichage ça a bugué donc je reviens à l'accueil donc là je vais pas vous avez des parcours après vous pouvez accéder à des œuvres bon là ça je vous laisse regarder chez vous parce que moi ça marche pas bien et vous avez une œuvre et après vous avez des explications sur cette œuvre de qui l'a peint et quand etc et le dernier que j'ai trouvé plutôt pas mal c'est le musée de Cluny et au niveau du musée de Cluny ils ont vraiment plein plein de alors je sais pas pourquoi j'ai copié ce lien là vous avez collection quand vous êtes sur le site du musée de Cluny je sais pas pourquoi c'est ce lien qui s'est copié je m'en remets au point de départ comme ça vous aurez le bon truc vous avez collection et vous avez nos collections en 3D ouais ouais c'est ça et là quand vous êtes sur les collections en 3D alors si je prends Saint Denis par exemple vous avez toutes les informations et vous avez l'œuvre en 3D et là vous pouvez vraiment bouger et aller voir tous les détails de la sculpture ou du tableau comme ça vous est proposé ok donc là si je fais 3D bon après je comprends pas pourquoi ma connexion est lente comme ça ce matin elle est pas décidée c'est mon pion ça non ? ah non pourtant ça marche très très bien c'est la fibre ? euh non mais je suis en VDSL donc euh ah ouais donc là vous avez l'œuvre si je clique je reste appuyée je peux la tourner dans tous les sens comme on avait fait avec peigne 3D oui et là vous pouvez vraiment zoomer avec votre roulette et après vous bougez vraiment dans et vous pouvez aller voir des détails de manière très proche et ainsi de suite mais ça va ? super très bien ah oui très bien c'est un peu long mais ça va ? c'est pour ça que c'est pour ça qu'en fait le créneau le créneau de cours c'est 30 minutes max parce que la concentration elle est pas la même que quand vous êtes chez vous ah oui on va dire 3 quarts d'heure dessus donc c'est pas la même euh euh là ce que moi ce que je vais faire euh avant de stopper l'enregistrement de ce enfin avant de stopper l'enregistrement euh juste les liens que je vous ai donnés moi je les mets dans un document Word euh qui seront mis en ligne sur le site de Millenium oui comme ça vous pourrez vous les récupérer euh diluer euh je vais me faire nous c'est c'est de видео